Les livres représentent des auteurs en quête de quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, de leur propre conscience, la conscience de quoi ? De vivre, d'être, d'exister et aussi de mourir. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, du fait de mourir. La mort, je crois que c'est la page blanche, le trou noir, notre obsession lancinante. Et il y a sans doute deux façons d'aborder la mort, sans arriver à quoi que ce soit. Oui, parce que la mort, ça fait peur, mais personne n'ose le dire. Personne n'ose le dire. Il y a deux façons, c'est l'amour et l'humour. Je voudrais évoquer quatre figures. La première, c'est... L'humour, c'est une façon d'effacer la mort, finalement. C'est une façon de faire ce qu'on peut au dernier moment. C'est la politesse du désespoir. Quatre figures. La première, c'est Arthur Schnitzler, qui est un magnifique écrivain viennois, sans doute sous-estimé, qui a écrit un petit livre très beau qui s'appelle « Mourir », précisément. Et quand on lui reprochait de toujours écrire la même chose, qui est la marque des vrais auteurs, il disait « Je n'écris que sur deux sujets, l'amour et la mort, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets ? » Selon toi ? C'est une belle réplique. Parfaitement juste et mesurée. Seconde figure, Marcelin Berthelot, chimiste, professeur au Collège de France, homme politique, historien des sciences. Il aime passionnément sa femme. Il a 80 ans. Sa femme est très malade. Elle meurt. Une heure après, il est mort. Alors là, on est dans l'amour et la mort. L'amour et la mort. Tout le monde s'extasie sur le fait que ses vieux époux n'ont pas pu se survivre l'un à l'autre. De fait, c'est moins simple et cruel. Il s'est donné la mort. C'est un chimiste. C'est de mauvais goût. Il connaît les substances qui conviennent. Quand on va transporter ses cendres au Panthéon, on n'aura pas le cœur de séparer les vieux amants. Et donc le très vieux Werther entrera au Panthéon accompagné de son épouse. C'est la première femme à être entrée au Panthéon. Ah, c'est émouvant. Ça, c'est très émouvant quand même. Je trouve. Ça me touche beaucoup. Je suis un peu fleur bleue. Oui. Tu sais que j'aime énormément... C'est ce qui me rassure chez toi, d'ailleurs. Moi, ça m'inquiète, quant à moi. Tu sais que je porte un peu au nu, toutes choses égales d'ailleurs, Richard Feynman, grand physicien, homme assez épatant, de séduction, d'intelligence. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Et tu vas voir l'usage qu'il en fait au dernier moment. Il est à quelques instants de sa fin. Et tu sais ce qu'il dit à sa femme ? Il lui dit « Je détesterais mourir une seconde fois. C'est tellement chiant. » Alors ça, ça, c'est une phrase qui m'écrase. Il a tellement raison. Je crois qu'elle écrase tout le monde. Et elle l'a écrasé irrémédiablement. Maintenant, Italo Sfébo. C'est un très bel écrivain italien. Un peu méconnu aussi, mais bien connu tout de même. Italo Sfébo a écrit deux très beaux livres. « La conscience de Zeno » et « Senilita ». Dans « La conscience de Zeno », qui est très autobiographique, il évoque sans cesse, il est marqué par la psychanalyse naissante, la relation de dépendance à la cigarette. Et le thème revient sans cesse de la dernière cigarette. Il a essayé de se débarrasser de la cigarette toute sa vie. Et il n'y est jamais parvenu. Un combat quotidien. Un combat quotidien. Il a un accident de voiture apparemment banal. Il est blessé assez peu gravement. Complication. Il entre en agonie. Il est veillé par son petit-fils. Et soudain, son petit-fils l'entend lui dire « Donne-moi une cigarette ». Son petit-fils lui répond « Mais grand-père, tu n'y penses pas ». Et Italus Fébo, dans un dernier souffle, lui dit « Dommage, celle-ci aurait vraiment été la dernière ». J'ai les poils qui se restent sur les bras. Le bouquet, l'envoie, c'est une phrase qui est, encore une fois, d'Italo Fébo. Elle est dans « La conscience de Zeno ». Et il dit « On meurt exactement dans l'état où on est né, avec des mains faites pour saisir, mais incapables de serrer. » Moi qui espérais rigoler.